Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super 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 excitée de la faire parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé face caméra parce que ma dernière vidéo c'était un getting ready et je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière et d'ailleurs je m'en excuse mais j'étais en semaine de bac blanc du coup c'était super compliqué à gérer mais c'est fini et je suis en vacances, en tout cas du coup je suis la zone B, du coup je suis en vacances, du coup je suis trop contente, du coup voilà, j'ai envie de vous filmer des vidéos bref donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être le tag what's on my phone, je ne sais pas combien de fois vous me l'avez demandé c'était un truc de malade sous toutes mes vidéos, je sais pas il y avait au moins 50 commentaires fais un what's on my phone, c'est quand tu fais le what's on my phone, c'était vraiment énervant parce qu'en fait je trouve que cette vidéo elle a pas vraiment grand intérêt je vous la fais parce que vous me l'avez demandé et à part trouver de nouvelles applications mais bon je pense que tout le monde a la même chose enfin en tout cas Instagram, Facebook, Snapchat et tout, tout le monde a ça donc voilà je vous la fais parce que vous me l'avez vraiment demandé mais sinon je vois pas le grand intérêt qu'il y a à faire sur cette vidéo donc bref voilà je vais tout de suite commencer, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire avant de commencer la vidéo je vais vite fait vous présenter mon téléphone donc c'est l'iPhone 6S de Apple en rose, enfin la dernière couleur qui est sortie, 64Go, je suis super contente de l'avoir eu et voilà, derrière que j'ai eu à Noël donc je vous laisse aller voir ma vidéo, mes cadeaux Noël si ça vous intéresse d'ailleurs merci beaucoup pour les 100 000 vues, c'est un truc de malade bref et j'ai 3 coques avec, j'en cherche une transparente toute simple et je la trouve pas et du coup bah ça me saoule donc la première elle est comme ceci, elle est transparente avec des cœurs dorés, je sais pas comment vous expliquer voilà, que j'ai acheté à H&M, celle là aussi elle vient de H&M, c'est une coque en marbre clair il y a un peu plus foncé aussi, enfin il y a 2 coloris en gros et ça fait super lisse par contre faites attention avec cette coque parce qu'elle glisse des mains et elle vient aussi de chez H&M et ensuite mes meilleures copines d'amour que j'aime du fond du coeur et tout, m'ont fait une coque personnalisée pour Noël je vous l'avais déjà présentée dans mes cadeaux Noël justement mais voilà, elle est super jolie et elle est super cool parce qu'elle protège super bien il y a un truc renforcé, enfin bref je l'adore cette coque donc voilà et j'en cherche une transparente, je sais plus si je l'ai dit donc voilà, maintenant je vais passer aux applications et j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire alors on va tout de suite commencer, donc mon fond d'écran c'est mon copain et moi ensuite j'ai tapé mon code parce que j'ai pas franchement envie que vous le voyez je me sers souvent de Touch ID mais bon là je vais pas le faire parce que sinon ça fait bugger tout mon truc et tout on atterrit sur ma première page donc les premiers trucs c'est les trucs de base donc on a la boussole, le dictaphone, les rappels, calendrier, horloge, calculatrice, notes, plans, iTunes Store, Apple Store, téléphone, FaceTime, contact, appareil photo, météo, réglages après dans Inutile il y a tous les trucs que je ne suis jamais allé dessus, enfin du coup je les utilise pas du tout c'est iBooks, iTunes, mes amis, santé, bourse, localiser, wallet, podcast, Game Center, watch et vidéo enfin tout ça c'est des trucs qui sont de base sur l'iPhone et qu'on peut pas supprimer enfin ça sert strictement à rien mais bon c'est pas grave et ensuite pour travail il y a iTunes, U, Amber, iMovie, page, Knot, GarageBand c'est tout ce qu'ils ont mis à partir du 6 je crois qu'on peut pas supprimer aussi je crois si on peut supprimer, j'ai rien dit ce que j'utilise le plus sur cette page là c'est horloge parce que c'est là où je me mets plein de réveils donc vous voyez je suis le genre de meuf qui met absolument des réveils pour tout et n'importe quoi calculatrice mais bon ça y est aussi dans les raccourcis quoi téléphone, facetime, appareil photo et météo c'est ce que j'utilise le plus ensuite en bas on a Safari donc c'est internet les messages aussi c'est la base photos je sais pas du tout combien j'ai de photos mais j'en ai vraiment énormément comme vous pouvez voir j'en ai 1306 c'est un truc de dingue parce que j'adore prendre des photos et puis je trouve que la qualité photo sur l'iPhone 6 c'est un truc de malade et j'ai musique parce que c'est là où j'ai toutes mes musiques j'ai des applications de musique type Spotify, Deezer et tout mais c'est là que je vais le plus c'est dans musique parce que c'est pas payant ça met pas de la pub et tout enfin bref c'est chiant donc voilà pour la première page ensuite sur la deuxième on a Youtube donc c'est à peu près juste la base quoi ben voilà c'est Youtube avec les abonnements donc les dernières vidéos qui sont sorties ensuite on a Studio donc c'est ce qui me permet en fait de répondre à vos commentaires et il y a aussi les statistiques donc c'est analytique en fait ça vous met le nombre des gens qui ont vu votre vidéo, le nombre de minutes, regardez les commentaires, tout ça donc par exemple c'est grâce à cette application que je peux vous répondre à vos commentaires à partir de mon téléphone enfin vous voyez il y a tous vos commentaires je peux répondre et tout là j'en ai vraiment beaucoup à répondre je suis désolée si je mets du temps ensuite on a Instagram donc mon Instagram c'est OneBlonde merci pour les 1000 abonnés c'est un truc de malade et vous faites qu'augmenter c'est un truc de fou merci beaucoup donc voilà il y a tous les gens que je suis enfin bref que j'adore quoi et j'adore Instagram c'est un de mes réseaux sociaux préférés ensuite on a les mails donc j'ai 28 mails franchement ça va mais en fait c'est surtout sur Gmail que j'en ai beaucoup parce que ce mail là c'est mes mails persos en fait enfin où il y a mes alertes Facebook ma mère qui m'envoie des mails tout ça ensuite on a Twitter donc mon Twitter attendez que ça charge j'y vais pas souvent je tweet pas beaucoup mais je vous réponds souvent mon Twitter c'est OneBlonde pour changer voilà de notifications avec des messages tout ça ensuite j'ai Facebook c'est mon perso Messenger c'est pour parler avec mes amis ensuite j'ai Snapchat coucou voilà j'y suis beaucoup parce que c'est là où je parle le plus avec mes amis voilà il y a ma story donc vous pouvez m'ajouter si vous voulez pour voir mes stories donc c'est Paradise je vous laisse aller voir ne faites pas attention à la tête que j'ai c'est vraiment très très moche et sinon j'en ai un autre c'est OneBlonde voilà pareil OneBlonde et là par contre je vous réponds voilà Snapchat c'est la vie j'adore prendre des photos j'adore je trouve ça trop stylé bon excusez pour ma tête il y a plein d'effets plein de trucs c'est trop stylé quoi j'aime trop bref voilà je kiffe ensuite j'ai WeHeartIt c'est une application que j'adore pour trouver de jolies photos vous pouvez taper ce que vous voulez par exemple mode motif et ça vous trouve de jolies photos inspiration Tumblr quoi et j'aime beaucoup parce que souvent j'utilise ça pour mes fonds d'écran parce que je trouve ça vraiment cool et les photos sont super jolies ensuite j'ai Vine j'ai jamais rien mis sur Vine mais j'aime bien enfin en fait j'y vais jamais mais quand j'y vais j'adore c'est beau bref voilà Vine ensuite j'ai Whatsapp c'est pour parler avec mes amis il y a les groupes de ma classe tout ça quand on doit se dire des travaux voilà j'aime bien ensuite Skype c'est mon personnel c'est quand je dois skyper avec je sais même pas si avec mon chéri ou avec mes meilleures copines tout ça ensuite j'ai Ask donc j'y vais pas souvent mais je pense que vous connaissez c'est le truc vous pouvez poser des questions en anonyme ou pas voilà ensuite j'ai Appli TCRA donc c'est quand je dois prendre le bus que je dois regarder les horaires où est-ce qu'il peut me déposer tout ça enfin c'est super pratique ensuite Pinterest je sais plus si c'est mon perso ou pas donc là pareil il y a plein de trucs c'est super pratique pour les DIY enfin moi je sais que j'adore parce que ça me donne trop des bonnes idées bon là les images elles sont super appétissantes je trouve mais bon ensuite on a Sleep Cycle c'est une application qui est juste trop bien et en fait ça vous fait les statistiques de vos de vos sommeils en gros enfin genre quand est-ce que vous êtes en éveil quand est-ce que vous êtes en sommeil profond je sais pas comment vous expliquer bah là en fait vu que j'ai changé de téléphone il y a pas longtemps ça m'a enlevé toutes les données mais j'adorais cette application il faudrait que je m'y remette et ça vous calcule absolument tout si vous avez bien dormi combien de temps vous avez dormi exactement enfin j'adore cette application je trouve qu'elle est super pratique enfin bref ensuite on a Shazam donc je pense que tout le monde connait c'est quand vous voulez Shazam et une musique que vous savez pas le titre donc voilà ensuite j'ai I Translate c'est quand vous devez traduire quelque chose par exemple bonjour et vous voulez savoir comment ça se dit en anglais bah voilà ça vous traduit j'aime bien c'est pratique pour les devoirs ensuite on a Deezer donc voilà je pense que vous êtes au courant bah là j'avais mis Mama Joule parce qu'en ce moment je suis à fond dans Joule voilà ne critiquez pas merci je sais pas voilà mais en fait vu que j'ai pas un compte privé j'ai tout le temps de la pub et je peux pas choisir des musiques enfin ça me met tout le temps en aléatoire du coup c'est trop chiant et Spotify c'est pareil voilà toujours Joule merci tout 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 merci bref j'arrête voilà vous tapez votre recherche et puis ça vous le trouve ensuite j'ai Energy bah c'est la radio je trouve ça trop bien pour me réveiller le matin ça me met direct dans l'ambiance et j'adore je sais pas pourquoi j'aime bien voilà ensuite j'ai Gmail donc là c'est tous vos mails mon dieu la tête que j'ai sur ce truc enfin bref j'ai vraiment énormément de mails enfin là ça m'affiche rien mais en fait j'ai vraiment énormément de choses enfin tout ce qui est en noir là bas tout ce que vous voyez c'est que je l'ai pas lu je suis vraiment dans la main dans la mince je suis vraiment dans la merde mais bon c'est pas grave et quand je l'ai lu bah ça fait gris moins clair quoi ça fait comme ça comme lui là ok donc ensuite j'ai ce truc là c'est Mademoiselle X Chloé qui m'avait fait découvrir ça enfin là on avait parlé du coup ça m'avait intéressé c'est en fait un raccourci pour voir combien d'abonnés vous avez en temps réel parce que d'habitude il faut taper sur Safari à chaque fois real time nanana et en fait là j'ai fait un raccourci et du coup bah ça m'affiche ça l'application à côté donc l'application Clou je pense que toutes les filles vous le connaissez donc voilà je vais pas le présenter ça sert absolument à rien et la dernière page c'est genre tout ce qui est jeu et comment j'utilise mes photos tout ça donc premièrement j'ai le truc musical.ly et je trouve ça trop 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 stylé ça permet de regarder des musical.ly et je trouve ça trop 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 stylé enfin je sais pas il y en a qui se gaffent pour faire ça moi ce que je fais ça fait on comprend rien mais bon c'est pas grave pourquoi ça va vibrer je sais pas ok je comprends pas bref ensuite on a Rookie Cam j'adore cette photo je sais pas pourquoi je vais vous prendre par exemple elle et en fait il y a plein 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 de trucs vous pouvez rajouter des effets enfin je trouve ça vraiment trop stylé enfin je sais pas j'aime bien ça permet vraiment de faire pas mal de choses de régler les hautes et les tons foncés genre vous voyez ça fait des effets un peu je trouve ça stylé enfin bref j'adore cette application ensuite on a Moldiv c'est super pour faire des collages par exemple prendre ça je vais prendre quoi comme photo je vais prendre ça et ça je sais pas je vais prendre des trucs au pif mais bon et vous voyez après vous pouvez adapter je vous ai pris un stylo et un truc ça n'a absolument rien à voir vous pouvez ajuster la taille par exemple pour mettre pour n'importe quel format pour faire des miniatures faire des coins enfin j'aime trop 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 cette appli enfin je trouve qu'elle est super bien ensuite on a Retrica donc je pense que tout le monde vous connaissez cette application qui est énormément connue vous avez plein d'effets ça me fait une tête vraiment chelou je trouve mais bon c'est pas grave oh j'adorais l'autre enfin voilà je trouve ça sympa il y a pas mal d'effets ouh c'est trop bizarre je crois que oh c'est trop stylé vous pouvez faire genre plein de photos et tout genre améliorer la netteté si vous voulez le mettre plus sur ça ou plus sur ça vous voyez là je suis floue là je suis pas floue je sais pas j'aime bien et en plus il y a plein d'effets enfin je trouve ça super stylé voilà j'aime beaucoup ensuite on a Flipagram je pense que tout le monde vous connaissez cette application c'est quand vous voulez faire un genre de montage photo avec plein de photos voilà et vous connectez tout ça c'est cool ensuite on a VSCO donc avant c'était VSCO Cam cette application je l'adore parce que c'est avec cette application là que je fais toutes mes photos Instagram parce que je trouve que déjà tous les filtres ils sont magnifiques je vous ai pris une photo vraiment très très LED mais bon c'est pas grave vous commencez à avoir l'habitude tous les effets ils sont super bien on va prendre elle ensuite vous pouvez régler la luminosité enfin les contrastes et tout je trouve que bon là je vais faire vraiment n'importe quoi mais c'est juste pour vous montrer voilà on va faire comme ça ensuite la netteté la clarté tout vous pouvez tout gérer ça c'est la saturation bon là vu que c'est en noir et blanc ça sert à rien enregistrement des hautes lumières vous voyez ça règle enfin c'est vraiment trop 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 bien j'adore cette application ensuite vous l'exportez et puis voilà j'adore vraiment cette application je trouve qu'elle est vraiment parfaite PixArt ça sert en fait on va prendre cette photo voilà modifier vous pouvez rajouter des effets mais genre vous pouvez les régler je sais pas comment vous expliquer enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de filtres et je trouve ça vraiment trop trop beau mais c'est un truc de malade j'adore cette application parce qu'il y a vraiment énormément de filtres par exemple outils on va prendre il y a pas effet attendez je cherche je crois que c'est vers là oui voilà vous pouvez en fait régler l'opacité vous pouvez changer la lumière la déplacer la mettre sur le côté vraiment cette application elle tue parce que c'est un truc de fou enfin je sais pas tous les effets qu'il y a les filtres ils sont super jolis après vous pouvez peut-être payer je crois mais il y en a vraiment énormément que ce soit des effets des filtres par exemple voilà je veux ça ensuite vous pouvez dessiner des trucs enfin genre c'est stylé au taquet quoi enfin vous pouvez vraiment faire vraiment beaucoup de trucs outils vous pouvez flouter par exemple là vous flouter sur la tête et après tout ça c'est resté flou vous voyez que attendez là le coeur il est pas flou et là il est flou enfin bref voilà vous voyez j'espère que vous comprenez par exemple mettre que la tête et après c'est plus flou que le cercle et tout est flou autour j'adore vraiment cette application c'est une de mes préférées et c'est avec ça aussi que je fais mes photos Instagram ensuite on a InstaSize c'est par exemple quand vous voulez mettre des bords blancs je sais que par exemple vous allez prendre une photo en mode paysage comme ça c'est super chiant quand vous voulez la mettre en fond d'écran parce que ça zoom vous savez c'est trop chiant en fait là ce que vous faites vous faites ça vous la recadrez et vous la mettez en fond d'écran de déverrouillage et tout et ça vous met pas un gros plan comme ça c'est dégueulasse donc voilà vous gérez vos bords blanches et c'est super bien il y a aussi de super jolis filtres et j'adore et vraiment je l'aime beaucoup cette application ensuite on a Tipeee c'est une de mes applications préférées aussi et c'est avec cette application que je fais mes bords blancs oula ma voix on va prendre une photo comme ça d'une copine à moi vous voyez ça m'a mis des bords blancs il y a pas mal d'effets aussi donc voilà on va mettre ça adjust vous pouvez ajuster vous pouvez mettre des effets autour enfin je sais pas si vous comprenez j'adore cette application je trouve qu'elle est super bien faite aussi vous la partagez tout ça ensuite Bokeful je l'utilise plus beaucoup mais en gros vous prenez une photo on prendra elle vous sélectionnez ce que vous voulez comme couleur là par exemple j'ai envie de ça et voilà et ça vous fait des petits coeurs de toutes les couleurs et je trouve ça super joli et puis voilà il y a pas que des coeurs il y a des ronds des cercles c'est la même chose des carrés des étoiles enfin c'est super cool ensuite on a Dark Nebula c'est une application trop bien pour jouer à des jeux en fait vous devez faire bouger la truc en récupérant des trucs je sais pas comment vous expliquer en plus je suis concentrée sur mon machin là ensuite j'ai GTA je pense que tout le monde connait mais c'est sur téléphone ça revient à la même chose ensuite j'ai Benjima Nana donc en fait à chaque fois que je quitte ça m'enlève la capture écran du coup je vais pas pouvoir vous montrer ensuite j'ai 2048 ce jeu c'est la vie c'est le sang de la veine c'est le sang de l'artère tout ce que tu veux au début bref vous faites ça vous ajoutez ça vous fait 8 ensuite vous montez comme ça 8 et 8 bref vous voyez il faut additionner des trucs c'est trop bien ensuite il y a Subway Surfer ce jeu c'est la vie voilà en gros vous avez un train et vous devez enfin vous avez des trains qui passent vous devez récolter de l'argent passer des niveaux et tout du coup voilà c'est trop cool j'aime trop ce jeu ensuite on a 4 images à mots donc je l'avais pris il y a pas longtemps parce que j'avais plus de réseau du coup je jouais à ça par exemple lui je trouve pas je sais plus ce que c'est ok j'ai rien dit ensuite on a Cooking Fever donc si vous savez ce que c'est dites le moi ensuite on a Cooking Fever c'est un jeu en gros qui sert à faire des des hamburgers et tout enfin c'est assez sympa ensuite j'ai Candy Crush je pense que vous connaissez tous et ensuite j'ai Piano Tile c'est trop bien ce jeu j'aime trop voilà vous devez appuyer sur les cases noires en plus là avec l'iPhone 6 je trouve que c'est grand du coup c'est compliqué à jouer parce que ça glisse des mains c'est trop bien quand vous ennuyez bon le faites pas dans un bus enfin dans des trucs qui bougent parce qu'après ça vous met les nerfs mais je suis trop concentrée voilà ensuite j'ai TV Showtime c'est pour gérer en fait où vous en êtes des séries donc par exemple moi j'ai pas mal de séries à voir bref voilà et ensuite dernière application que j'ai c'est VDM j'adore ce truc même s'il y a vraiment énormément de VDM que j'avais loupé genre j'en avais 100 et quelques je crois mais voilà pour mon téléphone j'espère que ma vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue je m'excuse d'avance j'ai essayé de vous montrer au mieux mes applications donc dites moi si vous en avez découvert et quelles sont vos applications préférées en tout cas moi je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo et puis je vous aime fort et voilà à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada